Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Méli, bon retour sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend deux secondes, ça fait toujours plaisir et comme ça vous louperiez aucune des vidéos à venir. Aujourd'hui je reviens pour un tuto maquillage sur ce look, c'est pour Noël, évidemment, on est dans le thème. Donc je suis allée sur les tons rosé-violet en utilisant principalement la palette de L'Oréal, la palette Nude Rosé. Voilà, c'est celle-ci, je vous montre l'intérieur de suite. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai à la fin les swatchs et je vous dirai à ce moment-là ce que j'en ai pensé pour réaliser ce petit maquillage. Sans plus attendre, je vous laisse avec les images, merci beaucoup de votre soutien et joyeux Noël ! Si vous souhaitez savoir comment réaliser ce make-up, then keep on watching ! Alors, pour commencer ce petit tuto, j'ai utilisé ce fard à paupières bois de rose mat en fard de transition dans le creux de la paupière, donc en estompant avec un pinceau estompeur. Et je l'ai fait plusieurs fois parce que je trouvais que la pigmentation n'était pas ouf sur celui-ci et on ne voyait pas assez à mon goût. Mais bon, comme celle-là c'est un fard de transition, ce n'est pas encore le plus grave, c'est juste pour aider à blender les autres couleurs. Ensuite, j'ai appliqué ce fard à paupières qui est dans les tons violets, également mat, que j'ai utilisé avec un pinceau estompeur mais plus précis, que j'ai d'abord mis dans le coin externe, et avec le surplus en fait, je l'ai mis dans le coin interne de l'œil, mais tout en restant, vous voyez, dans le creux de paupière. Ici, je me suis amusée en fait avec le pinceau à faire comme une petite virgule pour accentuer la couleur sur le coin externe et allonger l'œil. Après, j'ai utilisé ce marron et j'ai fait la même chose, donc avec le même pinceau plus précis estompeur, en accentuant sur le côté externe. Après, j'ai utilisé ce beau violet, je crois qu'on ne le voit pas trop à la caméra, mais il y a des petits glitters dedans dorés. J'applique avec un pinceau plat et je tapote le fard à paupières sur le coin externe. Donc là, c'est vraiment important de tapoter, parce que sinon on en met partout. Ce n'est pas grave si pour l'instant, ça ne ressemble à rien, on s'en fiche, c'est juste qu'on pose la couleur sur le côté externe de l'œil et ensuite, avec le pinceau estompeur, on estompe justement. Et je fais ça plusieurs fois jusqu'à ce que la pigmentation me satisfait. Donc j'ai fait ça vraiment comme je disais plusieurs fois, parce que je trouvais que, pareil, ça ne se voyait pas assez. Dès qu'on commençait à estomper, la couleur, je trouvais, disparaissait un petit peu. Donc ça, ça m'a frustrée, parce qu'en swatch, le violet ressort bien, mais sur l'œil, il faut le travailler. Pour estomper les bords, je suis repartie avec la couleur de transition de départ, qui est un peu vieux rose, là, bois de rose, pour estomper avec le plus gros pinceau estompeur. Ensuite, j'ai utilisé cette couleur un peu champagne, à la limite du rose, que j'ai mis sur un pinceau plat, pareil, que j'ai tapoté la couleur. Et c'est là où je disais que je pense qu'un fixe plus aurait été une bonne idée pour que ça ressorte un peu plus. Je suis un peu déçue à la caméra, on ne voit pas beaucoup, c'est dommage. Et après, pareil, c'est toujours une affaire d'estomper, de remettre les couleurs qui partent. Donc je reprends les couleurs de transition de départ, et je travaille tout ça. Là, j'ai utilisé un plus gros pinceau plat, pour poser la couleur un peu champagne, pour que ça apparaisse un peu plus. Ensuite, j'ai pris ce beau fard à paupières, qui est plutôt une poudre libre, enfin de pigments, que j'ai pris chez Art Deco. Et avec un pinceau biseauté, je vais l'appliquer en fait en eyeliner. C'est un violet, tirant un petit peu sur le rose, un petit peu pailleté. Du coup, je trouvais ça plus original que de faire le liner noir. Ensuite, je me suis occupée du bas de l'œil. J'ai repris la couleur de transition de départ, que j'ai appliquée avec un pinceau biseauté sur... Voilà, tout en dessous de l'œil, sous la muqueuse. Ensuite, j'ai fait pareil avec ce fard à paupières violet, mais que j'ai appliqué cette fois-ci en fait que sur le coin externe. J'aime bien faire ça, de faire que les couleurs sombres en dessous de l'œil, que sur le côté externe. Je trouve que ça ouvre vraiment l'œil. Donc voilà, j'aime bien faire ce petit effet-là. J'ai voulu utiliser ce fard à paupières argent, que je trouvais du coup parfait pour les fêtes. Et avec un pinceau plat, j'ai l'appliqué en fait en halo sur le... Juste le milieu en fait de la paupière mobile. Si vous faites ce make-up, je vous conseille de le faire avant de faire le liner. C'est ce que j'ai fait pour l'autre œil du coup. Mais comme l'inspiration m'est venue au fur et à mesure, voilà. Mais je vous conseille de le faire du coup avant de faire le liner. Et ensuite, j'ai utilisé ce petit blanc irisé sur un dessous des sourcils pour faire une touche de lumière et également dans le coin interne de l'œil, également pour apporter de la lumière. Pour finaliser le look, j'ai pris un crayon de Dita Ventis de Art Deco, rouge. Pour le rouge à lèvres, j'ai pris un rouge à lèvres de chez L'Oréal. Une collection exclusive avec Blake Lively, Blake's Pure Red, que je vous montre juste ici. Voilà. Je trouve qu'il est parfait pour Noël. Ça fait vraiment un vrai Christmas Red. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'il correspond bien dans le thème. Donc voilà. Après ce que j'ai pensé de la palette, je l'ai trouvé bien dans l'ensemble. J'ai trouvé que la pigmentation n'était pas exceptionnelle. j'ai utilisé des palettes où c'était un petit peu plus riche en pigmentation. Mais après, je n'ai pas essayé de mettre un peu de fixe plus sur les fards à paupières irisés. Donc je suppose que la pigmentation serait un petit peu plus forte en utilisant un fixe plus. Mais là, je n'en avais pas sous la main. Donc voilà. Mais je vous conseille de le faire. Si vous avez cette palette-là pour les fards irisés, je vous conseille vraiment de le faire. En tout cas, les couleurs sont vraiment super jolies dans les tons bois-rose, violet. Non, franchement, j'ai bien aimé. J'ai l'impression que c'est un petit peu à la mode en ce moment, ce genre de palette. Il me semble qu'il y a aussi Maybelline. Je crois que c'est Maybelline, oui. Avec la Burgundy palette. Enfin, la UDA Beauty aussi. Donc voilà. J'ai un peu craqué. Il me semble que la palette fait quand même 20 euros pour 10 fards. Oui, c'est ça. 10 fards à paupières. Donc 20 euros, c'est quand même une somme. Mais pour ça, du coup, j'aurais bien aimé un petit peu plus de pigmentation. Mais je ne suis pas déçue de l'avoir. Donc voilà les swatchs. Je suis un peu déçue. Je trouve qu'on ne voit pas trop à la caméra. Ils ne sont pas hyper pigmentés, comme vous le voyez ici. et puis... Et aujourd'hui, c'est maintenant qu'on ne voit très bien.